– Merci Mohamed Tarr Ben Saada d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes professeur de philosophie, vous dirigez également l'Institut France Fanon à Bruxelles, vous êtes également spécialiste de l'Algérie. Alors vous avez écrit un article récemment, un article dans lequel vous vous rappelez qu'il y a des signes, je cite, qui ne trompent pas, qui commencent à faire craindre aux Algériens une contre-révolution. Quels sont ces signes exactement ? – Alors parmi les signes qui font craindre une contre-révolution, on a notamment la présence encore de la plupart des personnalités compromises avec l'ancien régime de semaine après la démission du président Bouteflika. On a le retour sur la scène politique et médiatique de personnalités impopulaires ounies par le peuple comme Ahmed Ouya Hia, l'ancien premier ministre d'Ahmed Ouya Hia, le secrétaire général du JUT et ainsi d'Isaïde, etc. et dont tout le monde connaît les liens avec ce qu'on appelle justement l'état profond ou le pouvoir parallèle représenté notamment par l'appareil de l'ex-DRS Dispo. – C'est quoi cet état profond en Algérie ? Est-ce qu'on peut le définir ? – Alors par état profond, d'abord je pense que la première chose qui revient souvent, notamment sur les réseaux sociaux, c'est que l'état profond est identifié souvent à l'appareil de l'ancien DRS Dispo. Mais je pense que si on veut vraiment comprendre ce qu'on appelle état profond, il faut revenir plutôt au système, au type de système politique algérien qui est appelé en général système administratif. Vous avez une administration civile, sécuritaire, militaire, etc. qui a, par-delà des régimes successifs qu'on a connus en Algérie, qui a toujours eu le dernier mot, qui contrôlait donc les affaires publiques, etc. – Comment faut-il interpréter les dernières déclarations du chef d'état-major de l'armée, Gayet Salah, qui a affirmé que l'armée s'engageait à respecter les revendications du peuple algérien ? – Pour revenir donc aux dernières déclarations de Gayet Salah, je pense qu'il faut d'abord les inscrire dans un contexte. Il faut revenir donc un petit peu à la position de l'armée. Je pense que même si durant la première semaine, les chefs de l'armée ont montré une certaine prudence, voient peut-être une certaine suspicion à l'égard justement de mouvements populaires. Ils craignaient peut-être des manipulations par exemple extérieures, etc. Je pense que petit à petit, ils ont compris qu'ils avaient à faire face à un mouvement vraiment populaire de grande ampleur. Et que donc aussi bien pour des raisons internes, donc liées à la stabilité de l'état algérien, que justement à des possibles instrumentalisations extérieures, ils n'avaient pas d'autre choix que de respecter cette volonté populaire. Donc ça va au-delà des convictions des uns et des autres. La question, c'est une question de réalisme politique. On ne voit pas comment l'armée algérienne peut aujourd'hui faire face, par la force je dirais, à un mouvement de cette ampleur qui mobilise tous les vendredis des millions d'Algériens sur l'ensemble du territoire national. – Alors question sur Gayet Salah qui affirmait que toutes les perspectives possibles restent ouvertes pour sortir de la crise. Alors quelles sont ces solutions de sortie de crise ? – Aujourd'hui, pour, je pense, bien comprendre cette dernière déclaration de Gayet Salah, il faut rappeler qu'au départ, notamment je reviens un peu au 2 avril, quand le chef de l'armée algérienne a lancé son fameux ultimatum, qui a été suivi par la démission du président Bouteflika le soir même, il avait parlé de l'application de trois articles de la Constitution. L'article 102, qui a été appliqué de fait par le départ du président Bouteflika, et l'article 7 et 8, notamment ce sont des articles qui insistent sur le fait que le peuple a géré la source de tous les pouvoirs, et qui insistent sur le fait que la légitimité est aussi populaire en disant que c'est le peuple qui est, en fait un dernier ressort, le constituant, à travers bien sûr des formes, des modalités prévues par la Constitution. Et que donc ici, à partir du moment où il a parlé de cet article 7, ce qui revient à dire que l'armée algérienne est d'accord avec la principale revendication populaire aujourd'hui, qui est la restauration de cette souveraineté populaire, ça a été une brèche énorme pour le mouvement populaire. Et la question maintenant de fond, c'est que l'application de l'article 102 était très aisée dans le cadre du système lui-même. C'est pour ça que l'article 102 peut évidemment cacher des vérités de reproduction du système, etc. En revanche, l'application de l'article 7, qui va justement permettre au peuple algérien de s'auto-déterminer réellement, l'application concrète, elle demande, on va dire, du génie politique, juridique, etc. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui, dire, voilà, le peuple est source de tous les pouvoirs, ça veut dire, on va devoir affronter la question de la refondation de l'État algérien. Or, l'armée algérienne, comme dernier garant aujourd'hui, dernier rempart de la République, garant de l'indépendance et de la souveraineté nationale, elle ne peut pas envisager un processus de transition démocratique en dehors de l'exigence de la continuité de l'État. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un État qui est toujours là. Et donc la question, bref, qui est vraiment, qui se pose et qu'on a du mal aujourd'hui à lui trouver, on va dire, des formules acceptables pour tout le monde, c'est cette nécessaire conciliation de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. Et c'est, je pense, à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être comprendre, jusqu'à un certain point, ce qui peut apparaître comme une frilosité jusqu'ici de l'armée algérienne, à savoir le fait qu'elle reste un peu accrochée au schéma constitutionnel, alors que tout indique aujourd'hui, en tout cas quand on voit l'intransigeance du mouvement populaire, tout indique aujourd'hui que pour trouver une solution satisfaisante, il faut peut-être commencer à penser à sortir du cadre de la constitution actuelle. Et donc la question fondamentale qui va se poser dans les jours, les semaines prochaines, ça va être cette question-là, est-ce qu'on va continuer à chercher à concilier la solution politique et la solution constitutionnelle ? Je pense que c'est la voie que l'armée algérienne semble privilégier aujourd'hui, pour des raisons sans doute de stabilité à l'intérieur, mais peut-être aussi sans doute pour ne pas donner prise à des ingérences étrangères, qui peuvent parler tout de coup d'État, etc. Il ne faut pas oublier ça de l'armée algérienne, je pense, pour comprendre un peu la conduite de l'armée algérienne face à la crise actuelle, il ne faut pas oublier ce facteur, le facteur extérieur. On l'attend au tournant, il y a des forces à l'extérieur qui attendent cette armée au tournant. C'est là que le mouvement populaire, si vous me permettez, le mouvement populaire a bien, sur les réseaux sociaux on le voit, a bien compris l'opportunité de ce qui s'est passé au Soudan. Regardez, au Soudan, visiblement, le mouvement populaire pour destituer El-Bachir a donné lieu à un coup d'État, il faut appeler achat, achat, c'est un coup d'État, ce qui s'est passé au Soudan, qu'est-ce que vous avez, le soir même, Washington qui dit, ce n'est pas un coup d'État. Donc ici, comme ça les arrange, les puissances occidentales, quand il y a un événement politique qui les arrange, ils savent évidemment tout de suite s'adapter. L'opinion publique, la vox populaire en Algérie, les gens sont très malades, ils ont compris, ils ont dit, c'est le moment, ils disent à Gaët Salah, c'est le moment, personne ne va vous accuser d'avoir fait un coup d'État. Donc c'est ça la question de France, c'est de dire, la conciliation de la solution politique, la solution constitutionnelle, ou bien, c'est d'avoir le courage à un moment donné de dire, aujourd'hui, il faut, voilà, passer à la solution politique. – Alors vous parlez également de l'influence de cercles néocolonialistes français, dont vous dites qu'ils interviennent actuellement dans la révolution algérienne. – Oui, effectivement, c'est un secret polychinelle. Depuis le début de la crise, on a vu que les dirigeants français ont changé, moi, on a l'apparence, évidemment, de position, ou de discours du moins, voilà. Alors d'abord, pour bien comprendre ça, moi, je pense qu'un mouvement de cette ampleur, tel qu'on est en train de le voir en Algérie, c'est normal qu'il ne va pas laisser un différent des puissances étrangères, et notamment un pays comme la France, qui a d'énormes intérêts économiques, stratégiques en Algérie. Donc ça, je pense que c'est le contraire qui nous aurait étonnés. Pourquoi la France, pourquoi les services français ne s'intéressent pas à ce qui se passe en Algérie ? Alors, il faut rappeler qu'officiellement, officiellement, les services français, le gouvernement français, ils mettent en avant trois dossiers. Visiblement, leur position à l'égard de la crise algérienne actuelle seraient déterminés par des risques supposés qui sont relatifs à trois dossiers. Le premier dossier, on le connaît tous, c'est le risque obligatoire. Oui, c'est vrai, un effondrement, en hypothèse d'un effondrement aujourd'hui d'État algérien, c'est clair que ça va poser vraiment des problèmes gérables. Vous avez la question énergétique, même s'il faut peut-être ici un peu la relativiser pour la France, mais ça reste, néanmoins, globalement, pour l'Europe, ça reste quand même important. Et puis, vous avez, bien sûr, la question de la sécurité régionale. Donc, l'impact des crises graves en Algérie sur la sécurité de la sous-région Afrique du Nord, la sous-région Sahélo-Sarienne. Voilà, les trois dossiers un peu sur lesquels ils reviennent. Mais au-delà de ces trois dossiers, qu'il ne s'agit pas de minimiser, moi, je pense que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le mouvement populaire en Algérie, en s'attaquant justement à un régime auquel on reprochait, bien sûr, la corruption, l'autoritarisme, etc., mais aussi auquel on reprochait et influence étrangère. Et ça, c'est clair dans les mots d'ordre. Aujourd'hui, quand on voit les mots d'ordre, les mouvements populaires, c'est quelque chose de clair. Ça veut dire qu'à partir du moment où le peuple se soulève pour se réapproprier, pour se réapproprier sa souveraineté, il est clair qu'il va poser un certain nombre de questions, dont notamment des questions relatives à la dépendance, donc à l'égard... Mais qui sont justement ces cercles néocolonialistes français ? On les retrouve où dans la société algérienne ? Au sein de l'appareil d'État ? Bien sûr. Quand on parle de la France algérie, par exemple, on sait que certains auteurs, par exemple, ont insisté sur la coopération sécuritaire entre les deux services de sécurité durant, par exemple, la décennie 90, dans la lutte commune contre la menace terroriste et islamiste, etc. Mais en fait, la France algérie est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus profond. C'est vraiment un réseau d'interdépendance, de complicité économique, sociale, culturelle, etc. Je prends simplement pour un exemple, un exemple qui est important, qui a été... et ce sont des exemples publics, je vais insister sur les exemples qui ont fait la une, des jeunes mots, à un moment donné, qui ont créé des mini-crises, etc. Pendant la question des visas. Tout le monde sait que, par exemple, depuis des années et des années, la France utilise la question des visas, notamment pour les enfants de la nomenclatura, comme étant un instrument d'influence politique en Algérie. Et puis, la France, aujourd'hui, octroie des visas aux enfants de la classe dirigeante algérienne, ce qu'on appelle des visas de l'ancijour, par exemple, de 2 ans, etc. C'est un moyen de pression sur les autorités algériennes ? Bien sûr, c'est un moyen de pression. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des enfants de la nomenclatura qui viennent, mais en France, qui achètent de l'immobilier, notamment la région parisienne, qui investissent, qui ont acheté des appartements, etc. Donc, on encourage la naturalisation française, etc. C'est un fait. Donc, quand je parle d'un réseau d'interdépendance et de complicité économique réelle. Quand on dit la France Afrique en général, la France Algérie en particulier, c'est une affaire aussi de gros sous. Alors, bien sûr, cette influence, comme dans pas mal de pays, d'anciennes colonies françaises, etc., elle va aussi s'effectuer à travers des élites qui sont acquises à l'ancienne puissance coloniale, etc. Et ces élites, elles peuvent être, bien sûr, politiques, elles peuvent être académiques, médiatiques, etc. En Algérie, il y a des partis politiques, il y a des médias, etc. Donc, ça va au-delà de l'État. Il y a une influence française, bon, même ce qu'il ne faut pas, bien sûr, exagérer, y compris aussi dans la société algérienne. Merci à vous, Mohamed Tarabban Saada. Merci à vous, Mohamed Tarabban Saada.